Salam alaykoum, après avoir terminé la partie de la mécanique, nous allons introduire la deuxième partie de l'électricité du programme de 3e année au collège en matière de physique, chimie, par la leçon, la résistance électrique et la loi d'Om. Donc, la résistance électrique déjà sur la première année à chauffer. Siderons le circuit électrique suivant. Concentrez-vous sur les composants électriques qui ont une forme cylindrique et qui contiennent des anneaux colorés. Ces composants, vous les avez déjà découverts en première année au collège, ce sont les conducteurs en ligne. Donc, dans cette leçon, on va faire un petit rappel sur l'importance et les caractéristiques des conducteurs en ligne et on va découvrir la relation mise en évidence par le savant et le physicien allemand, Georges Ohm, qui a mis en évidence la présence d'une relation qui relie la tension électrique, l'intensité électrique et la résistance électrique. Faisons d'abord un petit rappel sur le conducteur en ligne. Vous savez déjà en première année qu'en faisant introduire un conducteur en ligne en série dans un circuit électrique, l'intensité du courant électrique diminue. On dit que le conducteur en ligne s'oppose au passage du courant électrique ou résiste au passage du courant électrique. Donc, le conducteur en ligne est un dipôle que l'on trouve dans la plupart des appareils électroniques et il est caractérisé par une grandeur physique appelée résistance électrique de symbole R et son unité vient évidemment dans le système international et l'homme de symbole Omega. Nous avons déjà vu aussi, vous avez déjà vu aussi, le symbole normalisé du conducteur en ligne qui est un rectangle. Le conducteur en ligne est un dipôle passif dont les deux bornes sont équivalents, sont identiques. La résistance électrique, pour trouver sa valeur, nous avons vu deux méthodes. La première, c'est à l'aide d'un appareil qui s'appelle l'omètre. La deuxième méthode, c'est grâce aux anneaux colorés sur le conducteur en ligne et grâce au code des couleurs. Donc, pour l'homme, vous avez toujours les multiples et les sous-multiples. Ici, quelques multiples, le kilo-homme qui est égal à 1000 ohms et le méga-homme qui est égal à 1 million ohms. Et je rappelle que les relations kilo-oméga-jéga-milli restent toujours les mêmes avec l'unité. Alors, la résistance indique si le conducteur en ligne se laisse traverser facilement par le courant électrique. Si la résistance R est grande, alors le courant ne passe pas facilement dans le conducteur en ligne. Et la diminution de l'intensité du courant électrique, dans ce cas, est plus importante. Alors que si la résistance est petite, le courant passe plus facilement dans le conducteur en ligne. Maintenant, on passe à découvrir la loi du physicien. C'est la loi d'homme. Pour découvrir la loi d'homme, on aura besoin de faire une activité expérimentale. On réalise le montage électrique suivant. Vous avez sur le montage, vous avez deux appareils. L'ampèremètre qui sert pour mesurer l'intensité du courant électrique. Le voltmètre pour mesurer la tension du courant électrique. Vous avez un conducteur ohmique de résistance électrique R. Et nous avons aussi un générateur. Mais ce générateur, c'est un générateur de tension continue réglable. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait varier les tensions délivrées par le générateur de tension continue réglable. On note les valeurs de tension U au borne du conducteur ohmique, ainsi que l'intensité du courant qui nous traverse. Puis, on calcule le rapport U sur I qu'on compare, bien évidemment, avec la résistance du conducteur ohmique étudiée. Ici, vous avez le schéma de l'expérience. Nous avons un générateur de tension réglable. Le conducteur ohmique de résistance R égale à 100 Ohm. Nous avons un ampèremètre. Bien sûr, l'ampèremètre toujours est monté en série. Alors que le montage du voltmètre, vous savez bien qu'il est en dérivation, il y a en parallèle. Donc, sur le tableau, nous avons enregistré des valeurs de la tension indiquées par le voltmètre et de l'intensité indiquées par l'ampèremètre. Si vous faites une petite comparaison entre les valeurs de la tension sur l'intensité, donc, le rapport U sur I, vous allez trouver toujours 100. Et 100, c'est aussi la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Donc, dans ce cas, on peut conclure qu'il y a une relation de proportionnalité directe entre la tension électrique et l'intensité du courant électrique qui traverse le conducteur ohmique. Donc, on dit que la tension au borne d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse sont directement proportionnelles. Et le coefficient de proportionnalité, ce n'est que la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique. Donc, interprétation d'un résultat. Pour un même conducteur ohmique, le rapport U sur I reste constant. Cette valeur représente la résistance R de ce conducteur ohmique. Donc, la relation entre R, U et I s'écrit sous forme R égale à U sur I. Pour bien étudier cette relation, nous allons tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique. Donc, c'est quoi la caractéristique? C'est une représentation graphique de la tension électrique en fonction de l'intensité du courant électrique. Donc, la caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est la courbe représentante de la variation de la tension U au borne de ce conducteur ohmique en fonction de l'intensité I du courant qui le traverse. Lorsqu'on dit U égale à F de I, ça veut dire que dans l'axe des ordonnées, on va mettre U, les valeurs des tensions. Dans l'axe des abscisses, on va mettre I, les valeurs de l'intensité. Et bien sûr, en choisissant une échelle convenable. Donc, en se basant toujours sur les valeurs du tableau, nous avons la représentation graphique et la suivante. Donc, nous avons pris que pour horizontalement pour 20 mA de petite division, 1 cm à peu près, et 1 cm pour 2 V verticalement. Donc, comme vous voyez ici, lorsque nous avons tracé les variations de la tension en fonction de l'intensité I, nous avons trouvé que cette représentation, bien cette courbe, est une droite qui passe par l'origine. Donc, il représente une fonction linéaire ou bien son équation est de la forme Y égale à A fois X. Donc, la caractéristique, c'est cette représentation. La caractéristique est une droite passant par l'origine du repère. Son équation s'écrit en général Y et Y égale à A fois X. Que représente Y et I ? Bien sûr, c'est la tension électrique U et X représentent l'intensité I. Donc, cette équation devient U égale à A fois I, dont A est le coefficient directeur. Maintenant, on va aller pour trouver la valeur du coefficient et calculer la valeur du coefficient directeur. Je rappelle qu'en mathématiques, si vous voulez trouver le coefficient directeur d'une droite, donc vous prenez toujours deux points, par exemple le point A et le point B, et vous mettez la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Ça veut dire, par exemple, Y A moins Y B sur X A moins X B, etc. Même s'il s'agit d'une fonction linéaire, et pour la précision, en physique, on utilise, ou bien on cherche toujours, le coefficient directeur en utilisant la formule physique A égale à Y B, par exemple, moi, Y A sur X B moins X A. Moi, ici, j'ai choisi les deux points A et B. B a pour les coordonnées 6 volts 0,06 ampères. Les coordonnées du point A, c'est 0,04 ampères, 80. Donc, en calculant cette valeur de coefficient directeur, et en tenant compte des unités de chaque grandeur physique, à savoir que l'unité internationale de l'attention est le vote, l'unité internationale de l'intensité est l'enferme. Donc, méfiez-vous ici. Si vous avez une représentation graphique ou bien des calculs et qu'on vous demande de calculer la valeur du coefficient directeur ou bien du coefficient en général, il faut toujours respecter les unités internationales. Donc, par exemple, ici, nous avions 60 milliampères et 40 milliampères que nous avons convertis en ampères. Vous allez calculer la différence. Donc, on retrouve que la valeur A du coefficient directeur égale à 100 Ohm, ce qui est en accord de ce que nous avons déjà vu dans la partie précédente. Donc, le coefficient directeur de cette caractéristique, de cette courbe, de cette droite, ce n'est autre que la valeur de la résistance R. On revient à l'équation Y égale à A fois X que nous avons déjà dit, U égale à A fois I. Donc, on remplace le coefficient directeur A par R et la relation devient U égale à R fois I. Et c'est la relation que Ohm a mis en évidence et qu'on appelle la relation représentante de la loi d'Homme. La loi d'Homme, l'énoncer en général. Donc, que dit la loi d'Homme ? Il y a une différence entre la relation qui est U égale à R fois I et l'énoncer. La tension au borne d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R et de l'intensité I du courant qui le traverse. Et on écrit U égale à R fois I tel que U, c'est la tension au borne du conducteur ohmique en Vols. R, c'est la résistance de ce conducteur ohmique en Ohm. et I, c'est l'intensité du courant électrique qui le traverse en Ampère. Donc, dans cette leçon, vous avez les choses qui sont importantes. Ce sont les suivants. Donc, vous avez, il faut savoir le rôle d'un conducteur ohmique dans un circuit électrique et que ce conducteur ohmique se caractérise par une résistance électrique. La relation reliant les trois éléments intensité, résistance et tension en borne d'un conducteur ohmique et la relation qui représente la loi d'homme U égale à R fois I. Et il faut faire la différence entre les lancées de la loi et la relation. Donc, la relation, c'est l'expression littérale. Par contre, les lancées, c'est par écrit. Donc, bien sûr, au cours du triangle des règles, vous pouvez trouver la valeur de la grandeur physique que vous cherchez. Si vous cherchez R, c'est U sur I. Si vous cherchez I, c'est U sur R. Reste une chose à dire, c'est que les conducteurs ohmiques dans un circuit électrique causent un échauffement des appareils électriques. Pourquoi ? Tout simplement parce que les conducteurs ohmiques en faisant diminuer l'intensité du courant électrique transforment cette énergie électrique en énergie thermique, autrement dit en chaleur par ce qu'on appelle l'effet Joule. J'espère que la leçon est bien comprise. Donc, rendez-vous pour les exercices Inch'Allah.